Aslema les amis, aujourd'hui troisième jour de l'aventure réveil dans la jolie ville de Tunis. Alors aujourd'hui les amis, pas complètement un ciel bleu, mais au moins du soleil, quelques nuages, mais du soleil. Je vais pouvoir aller à Sidi Bou Saïd, voilà une journée bien moins maussade qu'hier. Quand j'ai commencé le montage hier, je me suis dit oulala qu'est-ce que ça va donner, j'ai filmé des ruines, mais ce n'est pas évident, déjà des ruines, ce n'est pas évident à filmer, en tout cas mettre en valeur. Donc j'ai fait une petite séquence en musique pour essayer un peu de sublimer les images. Aujourd'hui voilà, on va avoir quand même un peu de soleil, direction Sidi Bou Saïd, je vais reprendre le TGM, la ligne bleue, puisque Sidi Bou Saïd, ça se trouve entre Carthage et la Marsa où j'étais hier. Sinon tout va bien, je suis au Café des Amis, c'est où j'étais hier, là, petit café bien tranquille, tout près de mon Airbnb. Je digère encore un petit peu le couscous et puis, oui, je voulais vous remercier pour l'accueil de la première vidéo en Tunisie. Plein de commentaires, toujours très bienveillant, toujours très sympa. J'ai plein de Tunisiens qui m'envoyaient des messages, en message privé aussi sur Instagram. Jules, bienvenue en Tunisie, si tu as un souci, tu m'appelles, il n'y a pas de problème. Merci à tous. Jules, bienvenue en Tunisie, si tu as un souci, tu as un souci, tu as un souci, tu as un souci, tu as un souci. Me voilà donc arrivé les amis à Sidi Bouzahid. La ligne TGM pour venir ici, c'est assez rapide de Tunisie, je ne sais pas, 20 minutes, 25 minutes peut-être. Un endroit très, très beau ici dans la banlieue de Tunis, très touristique, mais je ne vous l'ai pas dit, mais en ce moment, il y a quand même très, très peu de touristes. Depuis trois jours que je suis arrivé, j'ai vu un touriste, en tout cas un gars en train de prendre des photos, peut-être croiser des touristes tunisiens, franco-tunisiens, mais sinon, voilà, c'est le calme plat au niveau du tourisme. Sidi Bouzahid, endroit très typique avec ses maisons blanches et bleues, des couleurs magnifiques. Là, je suis juste à l'entrée, je n'ai pas vu grand-chose, mais je suis dans une rue très arborée, je suis à l'ombre. Je me suis arrêté pour prendre une citronade à 2 dinars 50, ce qui fait 78 centimes d'euros exactement. Cette petite citronade, je la dédie au tipeur, je voulais la dédicacer à Arthur Verka et Alex et Angèle. Merci à vous trois, je sirote bien tranquillement ma petite citronade, ça fait du bien, avec des petites feuilles de menthe à l'intérieur. Pour la petite partie histoire très rapide, Sidi Bouzahid, en fait, le nom vient d'un saint Sidi Bouzahid qui était enseignant, qui a enseigné à Tunis, mais qui s'est retiré sur la fin de sa vie ici à Sidi Bouzahid et qui a donné son nom donc au village. Et c'est vrai que c'est un village qui est aussi très célèbre pour les peintres, les artistes, les écrivains. Je sais qu'il y a André Gide, Colette, Gustave Laubert ou encore Châteaubriand qui sont passés ici. Puisqu'il y ablindé vos suive les autres, les conseilers aux lionesses ans qui sont présentés ici. Trés par desième jail, la porte d'entrée C'est parti. 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 Mais c'est parti. Très bon. Makhloub au thon avec des frites, des coca, je me suis régalé. J'ai payé 6 dinars, 50, ce qui fait je croyce que ça doit faire juste 2 euros à peu près. Clairement sous le charme de Cidi Boussaïد, il faudrait être difficile pour ne pas aimer. C'est vraiment très très beau. Là je suis on va dire vraiment dans la rue principale vous voyez, il y a quelques commerces, magasins de souvenirs sur le côté mais après il y a plein de ruelles à explorer, c'est très très beau. Cidi Boussaïde c'est un incontournable. Ce Bambaluni, je voudrais le dédier à deux tipeurs. Je voudrais le dédicacer à Marc Ardisson et Emile Manchot. Merci à vous deux pour votre soutien. Ça fait combien de temps que vous êtes taxi, chauffeur ? 95. Et le soir, vous arrêtez de travailler à quelle heure ? 20h. Et le matin, vous commencez à quelle heure ? 8h30, ça fait bonne journée. De retour à Tunis, les amis. J'ai passé franchement une très très belle journée. Alors, je vous l'ai déjà dit, un gros coup de cœur. Sidi Bou Saïd, si vous venez ici, c'est clairement un incontournable. Très très bel endroit. Après Sidi Bou Saïd, j'ai pris un taxi, je suis allé à Gamar. Gamar, c'est une autre ville qui se trouve juste après Sidi Bou Saïd. Je suis allé là-bas juste pour aller dans un endroit, un espèce de café avec un rooftop assez branché, super déco. Plutôt pour une clientèle aisée, les prix sont assez élevés. Mais franchement, le cadre est très très chouette. J'avais repéré cet établissement sur Instagram et en effet, c'est très Instagramable. Mais il n'y a pas le droit de faire de photos avec la caméra, c'est juste l'appareil photo. Donc, j'ai fait quelques images, quelques plans avec mon appareil photo, mais c'est plutôt pas terrible au niveau de la qualité. C'est même dégueulasse pour dire clairement les choses. Je me suis pris un cocktail avec de la grenade, du citron, c'était délicieux. Franchement, très très bon. On ne sentait pas beaucoup le goût de l'alcool. L'alcool, c'était du pimps, un alcool anglais. Mais ça m'a mis une vieille claque. Enfin, je pense que j'ai eu un bon coup de bas. J'ai pas mal marché aujourd'hui avec le soleil et tout. Donc, après ça, j'ai pris un taxi pour revenir à la Marsa. C'est le terminus de la ligne TGM. D'ailleurs, le chauffeur de taxi est très sympa. J'ai tchéché un petit peu avec lui. Ah oui, je voulais vous dire, le prix d'un ticket pour le train, le TGM, seulement 700 millim. 700 millim, ça fait dans les 20 centimes, 20, 22 centimes, je crois, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment bon marché. Et puis, je suis retourné manger ce soir dans le même restaurant qu'hier. Alors, il y a un plat que je voulais manger. Nuclia. Nuclia. Il n'y en avait pas. Donc, j'ai pris un camunia, un genre de ragoût, un plat en sauce, viande d'agneau, viande de bœuf mélangé avec aussi quelques abats. Il y avait des morceaux de foie. Et puis, dans la sauce, il devait y avoir du cumin. C'était très parfumé au niveau du cumin. C'était très, très bon. Bien sûr, servi avec des olives et de la harissa. J'ai pris un fanta, enfin un fanta, un boga, comme on l'appelle ici au citron. Le total, 10 dinars, 5 ans, ce qu'il doit faire dans les 3 euros à peu près. Et puis, retour dans la chambre. Je vais attaquer le montage. Je me suis pris un dernier café là avant parce que j'ai vraiment eu un bon coup de bar, un petit café pour... Me booster un petit peu pour attaquer le montage. C'est une nouvelle destination. Demain, je prends la direction de Bizerte, les amis. Ce n'est pas très, très loin. Je crois que c'est, allez, 70 km d'ici. Je pense qu'en une heure, une heure et demie, ça devrait être fait. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Tunisie. Ciao, good night. Sous-titrage Société Radio-Canada